hey salut tout le monde c'est jsngamer bienvenue sur la chaîne gimme room tv donc que j'étais gentiment invité par diddy néggé et benji pour faire une petite vidéo pour vous présenter ma collection donc vous voyez il ya pas mal de jeux à voir donc comme vous savez pour ceux qui me connaissent pas je fais le pull set playstation 2 donc une console de coeur et je collectionne aussi d'autres sur les autres consoles donc ainsi que sur la ps3 vous allez voir un peu sur la vidéo de collection donc en premier je vais vous faire un petit aperçu de la collection et après on va parler en détail avec quelques jeux où j'ai des anecdotes donc je vous dis à tout de suite donc on va commencer tout de suite avec la première grosse étagère donc hors ps2 donc on va commencer par les boîtes donc les consoles en boîte donc on va avoir de la 360 avec la kiné la manette pokémon de la wii u la ps1 de la ps3 la caméra de la ps4 la ps1 et de la ps4 on a aussi des collecteurs qui sont à côté donc il ya le final fantasy 13 2 prototype 2 on a du asensis creed syndicate alors ça c'est le plv de tomb raider que j'ai récupéré et on va voir les jeux de chez microsoft par ici donc moi pour moi les microsoft c'est vraiment que les esclus ensuite en dessous on va attaquer avec la grosse partie voilà ça fait deux étagères vraiment plus de place pour la ps3 donc beaucoup beaucoup de jeux donc là je vous montre avec les petits coffrets on va dire collector et puis je vais vous le retirer pour voir plus derrière donc voilà pour les jeux qui c'était à l'arrière qu'ils étaient cachés donc on a du classique on va dire donc bon petit jeu par exemple afro samouraï qu'est ce qu'on a de bon les assassin's creed donc jusqu'aux révélations les batman la trilogie qui était super j'ai super bien aimé on a les bioshock aussi on a les call of classique aussi qu'est ce qu'on a comme jeu sympa le driver san francisco aussi qui est qui est vraiment pas mal il ya un seul fifa 15 voilà j'ai voulu voir un peu ce que ça donnait en en 2015 donc voilà on va voir encore des jeux par là donc je vais retirer la première je vais retirer la première rangée qui est ici pour voir un peu ce qu'il ya derrière et puis on passera vite fait sur ceux qui sont devant donc voilà les jeux qui s'étaient cachés donc on a par exemple le coffret un peu édition collector de god of war 3 je recherche aussi l'édition steelbook de god of war ascension qui est assez simple à trouver mais à chaque fois il manque le fourreau on a un peu du gta les infamuses qui sont des esclips visités qui sont vraiment sympa comme jeu l'une justice qui a été fait par ceux qui font les mortals combats une petite édition sympa aussi de kings on earth la noire qui est vraiment sympa comme jeu de petit jeu d'enquête tout ça le parrain 2 aussi j'ai bien apprécié les aventures tintin le secret la licorne qui reprend le film d'animation super bon jeu vraiment un jeu à faire sur la ps3 little big planet 2 aussi qui est vraiment sympa sur cette console là on va voir du medal of honor du max pen du marvel versus capcom 3 aussi un jeu pas comment aussi sur la ps3 c'est le magine on the parkinson kiddin qu'est ce qu'on va avoir du metal gear avec la trilogie pour les jeux qu'ils étaient sortis sur la ps2 et psp du motor storm alors j'ai voulu prendre un petit jeu de basket pour juste avoir un petit jeu de basket on a aussi quelques ninfors speed ceux qui ont repris aussi restreur rage on a la série ratchet and clank donc il y en a trois là et il y aura le les autres sur l'autre pile donc je vais tous les remettre et vous montrer cela donc comme je disais il y avait encore les deux autres ratchet and clank qui étaient cachés ici on a le red dead redemption l'édition jeu de l'année avec le dlc pour le mode zombie du resident evil donc sur les pas fameux fameux resident evil 5 c'est plus de l'action comme on sait bien le roger qui fait penser à du spin tarcell spec ops the line et qui est vraiment pas mal comme petit jeu du jeu de voiture ainsi qui est fait par disney les star wars pouvoir de la force que vraiment sympa on a du sniper release pour ceux qui j'aime jouer au snipe c'est plutôt pas mal on a aussi du salon qu'il en coming qui est pas fameux fameux mais qui est toujours sympa le south park le bâton de la vérité l'édition steelbook de taylor fox il ya du grand classique tekken 6 the will be the evil will be pardon plus tôt que j'ai aussi que j'avais acheté neuf à l'époque de slide trilogie on a aussi du tome rider under world a aussi le tome rider en normal ce que le dessus il y est un peu en collecteur les tom consigne donc là je suis dernier spin tarcell ce jour qui est sorti où j'espère que sur ps4 et pour en sortir un autre du grand grand classique une très bonne série que j'aime beaucoup les uncharted qui était vraiment pas mal watchdog aussi que j'avais bien aimé walfer stein aussi un petit jeu j'aime dans l'édition j'aime donc c'est project diva à tout miku donc bon il existe aussi en français mais moi je l'ai voulu prendre en fr orange a plutôt on a du yakuza 4 on a aussi des steelbooks qui sont vides il n'y a pas les jeux dedans donc là on a le 106 book de dynastie warrior 9 de f1 2018 rote et 2 puis ça c'est le dernier jeu qui est rentré donc là il ya une petite sacoche playstation parce qu'il ya des jeux en l'ouze plus station de ps1 oui on passe à l'étagère playstation qui est aussi bien rempli mais encore de la place pour pour les maîtres donc on a les petites cartes téléphoniques et puis une petite gourde qui est pas évident à trouver playstation c'est du produit officiel et puis il ya aussi une petite memory card ps1 donc voilà on va commencer avec la ps1 donc on a 10 007 le monde ne suffit pas du est ce combat alien et trilogy le allen in the dark in the time mer qui est vraiment sympa comme ça lui valora donc il ya assez mal vieillis les astérix du atv quad power racing les batman buzz bunny voyage à travers le temps qui est vraiment pas la balle donc désolé je peux pas trop y sortir parce que c'est vraiment serré on va baisser les cartes pour mieux voir les titres du boss de mou qui est vraiment pas mal car this in qui est du jeu de combat jicon mitten les collègues mccrally coup de bord d'or ce qu'il manque le 3 le crash bandit coup de 3 qu'est-ce qu'on a de bon si les dires très logique était vraiment pas mal les dino crisis les jeux disney va ça c'est du grand grand classique avec le hercule le tarzan la aladdin la revanche de nassira et à clantilly l'empire perdu donc moi je conseille plus les hercules et tarzan qui sont vraiment sympa et qui sont pas très très long on a du drive un driver plutôt ce qu'ils évoient de nuken on a aussi fifa 99 donc pour moi qui est juste mon premier jeu de foot du coup j'ai voulu me leur trouver et ces choses faites on a du gex 3d on a du grand tourismo donc là le 2 le gta 2 le harry potter à l'école des sorciers year of darkness on a trois jeux de la série hugo le cinquième élément l'eras moquette le lucu lucu medal of honor on a aussi medal of honor résistance que cela est pour moi le premier fps on a aussi metal gear donc cela sont plus faciles à sortir le mickey wild aventure qui est vraiment sympa comme petit jeu de plateforme qu'est ce qui va être bon le rayman un grand grand classique mais tellement bon qu'on petit jeu les ans antiville ça aussi c'est du bon le 2 qui est sorti sur la ps4 soul blade aussi qui était vraiment très très bon comme jeu de versus avec les armes blanches faut aussi avoir balassé je vous montre directement le premier taken vu que ça a été découpé pour moi le meilleur taken le taken 3 qu'est ce qu'on va voir bon on va voir les tomb raider donc là on a celui-là un big box le tomb raider aussi deux donc je remets la pile et puis on continue donc là on va avoir le tomb raider 3 le tomb raider le 4 donc c'est la révélation finale le cinquième qui est sur les traces de la crof du verali qui est assez classique du x-men mutant academy 2 du warmth ça peut toujours être sympa alors on a aussi le taken 3 en jap qui est vraiment plus joli en jap et puis le dernier jeu ps1 que j'ai pu rentrer que j'ai pas encore présenté sur la chaîne donc le le ridge racer donc vous avez un un petit surplus vous avez de l'avance sur par rapport à la chaîne on retrouve le collecteur de l'état nightmare de la figurine de watchdog la petite manette ps4 20e anniversaire qui fait bien plaisir on a aussi la figurine d'assassist squid syndicate qui vient du collecteur ce qu'on commandait après commander le crash trilogie on avait ça par micromania puis on a aussi la psp en boîte et au dessus derrière il ya encore des jeux psp donc je vais montrer cela donc voilà en psp il y a pas mal de bons titres vous laisse le temps aussi de pouvoir regarder donc on a par exemple le ace combat qui est une exclusivité psp aussi pour l'assassist squid astérix obélix xl2 qui est pas mal le call of duty qui est un épisode spécial psp du dragon ball aussi dynasty warrior strike force du ff on a aussi le grand tourismo du jta les simpsons du medal of honor du metal gear du metal log anthologie sur la psp le petit coffret de résistance car face où je vous laisse heures d'eux donc vous retrouverez le 1 du salantil bas celui là j'avais trop loin et envie de grenier valier il est tout neuf du soul calibur exclusif pareil à à la psp du star wars du taken du test drive on a du wams du white pot puis le petit coffret de tactique au revoir oui bien la boîte de la psp donc après va voilà le jeu de ac6 squid syndicate le point in click de retour vers le futur le fameux batman qui m'a un peu déçu pour l'histoire de la pat mobile battlefield un qui est vraiment pas mal moi j'ai acheté vraiment que pour l'histoire donc j'ai attendu qu'il soit au moins à 10 euros un jeu de coup de coeur pour moi c'est browser qui est vraiment pas court mais qui est vraiment très très sympa comme jeu au du grain c'est que je vais pas vous les montrer c'est des call of duty donc moi maintenant je les prends plus à la sortie j'attends vraiment qu'ils soient au moins à 10 euros pour pour dire faire le mode histoire donc là bas le crash prend d'écoutes on a aussi l'édition de 2x on a aussi du diablo aller encore sous blubli parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer encore pareil pour le dragon ball zone verse j'ai pas encore fait le drive club qui est l'un des jeux les premiers jeux de la console daylight un jeu de zombies qui franchement qui est super bon j'ai super bien aimé far cry 4 donc voilà série far cry je l'ai découvert avec celui ci le far cry primal j'ai super bien j'ai même fini du coup j'ai fait je les platine et tout ça j'ai fait vraiment à 100% donc comme vous pouvez voir je suis passé de fifa 15 à fifa 18 c'est vraiment juste de l'histoire de dire on a aussi du ghetto gear pour du jeu en multi une fameuse du lord of the fallen du mafia 3 que j'ai bien apprécié même si je préfère le 2 le mortal combat 10 le fameux link for speed alors c'est pas évident ce sont les jeux psp qui tombe on a aussi resident evil origine collection le resident evil 4 qui est ressorti le résistance des villes révélation qui est vraiment sympa leur requête ligue à du bon je pensais au bon rétro la cheval night sleeping d'eau aussi qui est vraiment sympa l'édition un steelbook de star océan aussi un coup de coeur pour moi je l'ai fait face donc j'espère bientôt voir le jeu de deux heures d'or 1886 qui est vraiment pas mal aussi qu'est ce qui est bon aussi un tube d'un qui est vraiment pas mal comme petit jeu horreur un charted 4 donc c'est le jeu qui m'a fait acheter la ps4 1 sinon je pense que j'aurais peut-être pas acheter tout de suite et pour le dernier jeu le watchdog 2 donc ça fait plaisir comme bonne collection de playstation vous pouvez voir que je suis vraiment un gros sony mais il ya quoi faire donc voilà pour moi ma petite partie nintendo donc j'ai tout rassemblé donc on a les jeux wii qui prennent toute l'étagère là la partie gamecube ici et ds 3ds comme vous pouvez voir donc on va s'approcher pour voir ça de plus près donc sur ds on va voir un peu tout aussi mais un peu tout ce qui est exclusif à la console portable de chine tendo comme par exemple là du dragon quest mentor joker du final fantasy crystal chronicles du lost in blue 2 aussi qui est vraiment une exclusivité on a du mario ds le mega un petit peu de megaman du métro police j'aime bien les petits jeux puzzle voilà du pokémon du professeur les tonnes du sony que classique collection qui regroupent les sony cash dog 1 2 3 et sony knuckle donc c'est toujours pas mal mon premier jeu ds que j'ai récupéré spider-man 3 qui est vraiment sympa ça rappelle l'époque mais la gare et tout ça du zelda donc pour moi le premier zelda qui a été fait pour moi c'est celui-ci qui est vraiment sympa par contre je suis là avec le train c'est bof bof du trauma center du wario après on passe à la partie 3ds donc je vais passer vite fait je vous montrer un peu tout donc on a le bravely second du fire emblem du innazuma le louis jimansion de le new super mario bros 2 le projet exxon l'horizon civil du chantier qui est sympa et j'ai repris pour la version portable du cheval night donc j'en profite aussi pour montrer les jeux gamecube donc on a du star wars du donkey konga du mario kart w dash mario smash football stars fox aventure super mario sunshine pikmin final fantasy crystal chronicles puis j'ai aussi le billy watcher qui est au dessus des jeux ds et je vous sors le dernier jeu donc c'est le super monkey ball et puis on a aussi des petits coffrets pour les pokémons donc on a le pokémon lune le pokémon saphir alpha et le pokémon ruby oméga puis là c'est le dernier jeu ds qui rentrait on a aussi bas le petit pack mario kart wii donc après pour enlever cette partie là pareil on y retrouve vraiment de l'esprit visité donc animal crossing de blood détective connan aussi du donkey kong des handless océan qui est un peu du ever blue comme sur la ps2 qui vraiment pourfait pour jouer la détente donc qu'on a le 1 et puis le 2 ici du fin attendaisie du golden knight ils ont voulu reprendre de guilleter hier qu'un épisode exclusif à la wii qu'est-ce qu'on a de vous l'appareil avec le lost in blue le mad world qui est bien spécifique parce que on joue un jeu en noir et blanc et on voit juste du rouge pour le sang donc là les mario et sonic aux jeux olympiques le mario kart wii le mario parti 8 on a du métroïde aux heures m1 du métroïde prime 3 du monster hunter trail on a encore je repousse le fameux coffret qu'est-ce qu'on a de beau du poké park les rayman du resident evil 4 aussi encore une fois le resident evil qui est plutôt du shoot du sonic et du super mario galaxy le 1 aussi le le 2 en petit coffret un peu collecteur ze conduit qui a un shoot un peu qui fait penser à atteint crisis apprendre avec les lapins crétins le zelda toilette princesse un petit toy story 3 et le trauma center pour finir donc là on va passer plus pour la partie rétro donc j'ai vraiment tout réuni donc il n'y aura pas de master system et de nes donc c'est l'époque où j'ai pas reconnu les jeux vidéo donc moi j'ai connu avec la la fameuse super nintendo donc là il ya la boîte de la de ds xl puis la petite ds light et puis on va voir un peu les jeux megadrive donc on va voir du aladdin du astérix du batman du jazz band qui est vraiment sympa le livre de la jungle le roi lion que j'avais connu à l'époque sur super nintendo power rangers le film qui vend pas mal des sony complations sony que spin ball le telospin le toy story donc il ya aussi que deux petits jeux dreamcast qui vont qui vont se rebattre avec tous donc là j'avais trouvé un envie de gagner pour le code veronica et puis le petit virtual fighter 3 tb on va sortir un peu les cartouches donc un petit accessoire de la nintendo 64 donc en super nintendo avoir du the page masters on va aussi avoir du classique du super mario kart du donking kong country le cool spot qui est vraiment cool comme son nom indique le super mario all star le super mario world après on va attaquer un peu à la on va attaquer maintenant avec la n64 donc le super mario 64 le banjo kazoïd pareil du grand grand classique du pokémon stadium on va voir aussi le turok avec la fameuse cartouche noir le anthony wank skateboarding avec l'accent s'il vous plaît donc là un petit jeu sony qui a encore deux jeux n64 qui se valade wc dans un jeu de catch je vais pas vous prononcer le nom on a aussi du mickey speedway usa donc un petit mario kart like avec les héros de disney qu'est ce qu'on a de bon encore on a du mario party badaboom le mission impossible le pokémon snap le wave raise un petit jeu de f1 c'est le grand classique et pour finir un star wars shadow of the empire donc sympa et puis bah j'ai quand même deux jeux super nintendo en boîte donc on a quand même le astérix de chez infogramme donc on connaît bien et puis le tinny toon buster poste loose et puis on a aussi un peu de blues en megadrive donc un madone nfl ainsi qu'un outron 2019 et puis là un petit accessoire qui permet de lire sur la megadrive les jeux master system donc là qui est en boîte avec le le pot d'hystérène et le plastique donc là on va voir une petite partie un peu figurines qui un petit peu les les jeux game boy donc j'ai juste cela en en boîte donc après il ya toutes ces figurines des goodies je viens de mcdo on m'avait fait aussi des pixels art et puis en dessous pour avoir un peu tout ce qui est bouquin donc là on a tous les playstation anthologie avec le guide collectionneur qui va dans les bacs là ça va être tout ce qui est magazine le jeu vidéo donc maintenant on va passer à cette fameuse étagère de jeux playstation en voir sur le plafond donc c'est parti donc pour la partie ps2 je vais pas rester plus longtemps que comme sur les autres consoles donc il ya vraiment tellement beaucoup de jeux à à montrer pareil sur cette console là donc j'en suis à parce que moi je fais que le palais fer donc j'en suis à 930 si j'ai bien compté donc sur les 1957 donc vous voyez ya que du palais fer et j'essaye d'avoir tout complet il doit avoir que quatre cinq jeux qui sont incomplets il manque juste la notice on va quand même parler un peu de certains jeux qui sont qui vaut le coup d'être joué par exemple vous sortir le stérix xxl 2 qu'est ce qui est pas mal à jouer aussi pour ceux qui sont fans de jeux de plateforme les bob l'éponge c'est vraiment une bonne série plusieurs épisodes donc c'est on a chopé un en jeu de plateforme ça fait penser à crash bandicoot on est à du croix en classique les burn out les buzz du call of duty on va avoir quoi de beau le clock tower aussi donc là on va pas trop voir je suis désolé pour la nuit mais c'est comme c'est bien caché donc on va avoir tous les crashs qu'est-ce qu'il ya de bon du dark chronicle pour les fans de rpg on va essayer de le sortir le fameux dark chronicle l'un des jeux du lancement de la console d'aidera live 2 destroy all men qui a l'air d'être sympa comme jeu on a les dévis my cry le fameux digimon rambon arena 2 donc là plus passé avec les jeux disney en jeu disney qui est pas mal balé à le disney quak attaque le tarzan c'est qu'il est pas mal on va voir quoi qu'il est pas mal comme je disney les cartes ils sont pas mal les pierre des arcs arrive jusqu'au bout du monde je pense que je vais pas réussir à le sortir du dragon ball voilà une fois manquant dragon ball il manque juste l'édition collector du budokai 3 on a du driver paris line et 3 les dynasties warriors pas mal de dynasties warriors trouvés les fameux et toi donc là une série de fait donc c'est les fifa donc de fifa 2001 jusqu'à fifa 2014 donc vraiment tous les fifa sont présents encore pas mal de jeux tout au fond à gauche c'est vraiment final fantasy 10 2 le 12 que je pourrais vous montrer qui est pas mal le ghost in the shell dans un fourreau cartonné voilà les fameux god of war un jeu de rimes qui vaut le coup vraiment que assez difficile mais qui est très bon le guitar oman très bon je pèse de le gras du 5 les gta un double qu'un pack du gait et le guerre les harry potter aussi faut qu'il me manque que juste un seul petit ground qui apparemment qui est un super bon survival horaire le fameux ico pour les fans de rpg on va sortir un petit peu d'rpg le jack cocoon 2 voilà on a tous les les jacks en dexter donc le 1 2 3 le jack en dexter qui est sorti aussi sur la psp et le jack x du jazz bond le king of fighters maximum un pack qui dans un fourreau cartonné les kingdom north on va voir aussi les tome rider ici donc moi j'ai fait le légende et anniversari qui est un remake du premier encore pas mal de jeu aussi qui ils sont à voir donc que si je devais vous conseiller aussi un autre jeu qui est pas vraiment très cher c'est des désastreuses aventures des enfants l'ordre de l'air donc si vous avez aimé le film franchement ce jeu il est vraiment à faire à chaque fois j'en parle beaucoup j'ai je les fais franchement excellent jeu et là qui vont être bien content aussi les sims sommes le jeu pour aller seigneur des anneaux les legos qu'est ce qu'on va voir pour la cg jeu 2 de madone du machia du mania karta aussi le fameux l'un des derniers rpg de la console j'essaie de le sortir le manak et mia normalement vous allez voir du marvel du maxi aussi une série qui qui a été perdu dommage on ne voit plus de ça le medal of honor du megaman x command mission qui est plutôt rpg que les megaman le metal gear ou par exemple le metal gear solide 3 en version steelbook donc là le méta slug 4 par exemple ou encore mieux le méta slug anthologie qui n'est pas courant courant on va aussi avoir du mist qui dans un petit fourreau cartonné n'a aussi nano break alors donc ça c'est un jeu qui a été fait par ceux qui ont fait castelvania donc pour les fans de castelvania si vous voulez celui-ci vous pouvez le trouver après les jeux de basket on passe on a aussi les battus lignes for speed ils sont présents ils mangent juste l'épisode de moss one team mais en décision un peu collector comme ils ont pu faire pour l'édition de nîmes for speed carbone encore plein d'autres jeux donc par exemple là aussi on va voir les fameux si j'avais l'horreur de silent il donc ça l'intil 2 3 et si j'arrive à le sortir celui-ci à tout et le salon de l'origine alors les sing star donc petite dédicace à didin qui adore sing star on va voir qu'est ce qui était pas mal les sly aussi les fameuses sony que soul calibur on a le soul calibur 2 où on a yashi en invité de la série tekken donc sur gamecube on a link et sur xbox je ne sais plus l'invité on a du spiderman du sxx on a aussi du star océan on a pas mal de star wars aussi qui est sorti qu'est ce qu'il y a de bon des super boss de mouvres là encore un autre à gold ball donc le super dragon ball z pour les fans de pendant qu'ils les siberia les fameux tekken donc tekken tag tournament 4 5 encore beaucoup beaucoup de jeu donc que qu'est ce que je pourrais vous sortir du time flitter je sais pas si beaucoup de monde connaît celui ci le tocobot plus les spin torsell donc ça c'était vraiment pas mal j'ai j'ai les quatre opus et quatre opus sur les spin torsell bon il ya les trois meilleurs en premier et puis le dernier qui est bof bof le carreau théorie et le dernier qui était double agent qui est sorti aussi sur la ps3 voilà je vais vous faire une petite anecdote là ils ont marqué sur la tranche toiko mais en fait c'est tokyo road s donc en fait un petit erreur d'orthographe on a le urban rain qui est super sympa comme jeu mais qui est vachement long parce qu'il ya plus de 100 missions à faire en rpg on peut sortir le vaquerie profile les deux ces jeux de la série voilà c'est gros mythe aussi des films en pâte à modeler là par pg aussi on va voir les wheel arms donc le wheel arms 5 et puis ainsi que le 3 qui me manque le 4 pour finir l'étagère voilà on va voir aussi bas tout ce qui est x-men le xeno saga les yakuza 2 le yakuza 1 plus tôt pardon il manque le yakuza 2 encore du rpg si j'arrive à le sortir le ys s du yu-gi-ho zone is order encore des packs aussi pack de socom 1 socom 2 un petit pack qui réunit deux jeux on va continuer avec les packs qu'on a comme ça aussi un pack spécial aventure avec kratien take long 3 jack 3 slide 2 une petite collection de seigneur des anneaux donc je vais vous montrer un peu aussi des des petits jeux j'app sur ps2 donc là aussi même du du naruto donc voilà en veux tu avec des belles jaquettes par rapport aux versions pâles alors par exemple aussi le kit d'un earth le qu'est ce n'est pas le dragon quest 5 le battle stadium qui réunit les séries de naruto dragon ball z et aussi de naro de naruto one piece je vais y arriver une exclusivité qui vraiment au japon qu'on n'a pas chez nous c'est le one piece grand battle 3 par chez nous on n'a eu que le que le 1 du oni moucha 3 on a aussi le six code n 4 on a aussi le talent symphonia qui est bas chez nous est sorti que chez gamecube et puis va au japon et ils ont le droit à la version ps2 du du tekken type tournament et le premier yakuza et puis on a aussi un premier jeu us le megaman anniversité anniversaire collection qui regroupe les les dix premiers megaman donc là on va avoir une bonne pile de de magazine qui sont playstation 2 magazine tout ce qui est démo de la playstation 2 ainsi que quelques jeux en platinum et puis des accessoires ou des goodies qu'on peut voir les cartes téléphoniques de l'époque donc là on avait d'art cloud et grand tourisme au 2 on a le multi tap quelques cartes mémoire en réserve c'est au cas où les cartes mémoires sont remplies on a aussi par exemple comme à l'époque la télécommande de playstation 2 en boîte aussi le 1 socle là c'est un socle qui non officiel vous voyez bien là haut big ben la fameuse télécommande de chez sony la mémoire de cartes qui est vraiment toute neuve donc une carte mémoire neuve la fameuse panette rose et puis là bas on a une édition du jeu le parrain je vais essayer de vous montrer même qui est rangé dans un petit cercueil donc ça fait plaisir donc vous avez même le jeu derrière donc là c'est une exclusivité presse kit mais exclusif au l'angleterre je ne dis pas de bêtises et voilà cette vidéo se termine donc j'espère que cette vidéo n'aurait pas été trop longue donc encore merci à GAMEON TV n'hésitez pas à s'abonner à leur chaine ils le méritent donc encore un grand merci à vous et puis n'hésitez pas à passer sur la chaine JSN Gamer je pense qu'il y aura un lien dans la description et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !